bon les amis on va faire ça sérieusement donc là on est sur un coaching champion 3 c'est ça karma je vais pas faire un très long coaching mais vas-y t'inquiète au moins on le fait sérieusement nympo mk ah c'est avec pulse mk du coup left goes déjà les gens qui s'appellent left goes ça veut dire que t'as pas le chat c'est ça donc là tu es champion 3 sans du Q donc en solo Q et sans chat donc t'as le tactique uniquement c'est ça tu vois que les prends le les je l'ai comment tu évaluerais ton niveau qu'est-ce que tu dirais de ton niveau est-ce que tu te penses au dessus de l'élo ou est-ce que t'as l'impression d'être frauduleuse ou est-ce que est-ce que quelles sont tes qualités et tes défauts tu fais juste une petite phrase comme ça et puis je suis de sa part je suis pas à mon rank je pense que je suis au dessus mais pas de ouf genre gc1 donc tu te vois être au dessus de gc1 t'as déjà été gc1 non film toi le titre général les c3 qui ont déjà été gc1 ils sont obligés de montrer qu'ils sont gc1 vision de jeu point fort je pense surtout en défense d'accord t'as plus de mal mécaniquement c'est un peu comme moi quand j'étais c3 en fait le boost sur r1 a changé ma vie sans abuser ouais moi aussi parce qu'on bon vas-y 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 on va checker ça vite fait c'est quoi ça non ah ouais t'es pas censé arriver de côté comme ça bon ça va t'as bien rattrapé mais bon bizarre bizarre le kiffo faisait ok ok est-ce là est-ce là pas mal ok garde ton boost garde ton boost ok attends un peu ok bon on va faire pas mal pour l'instant 15 bonnes secondes allez vite 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 tranquille tranquille contrôle tirer tes mécaniques alors tu sais ce que j'aime bien faire moi là quand je suis pas sûr de réussir mon contrôle j'aime bien la laisser un peu passer alors après je sais que personne d'autre va te dire ça parce que y'a vraiment que moi qui fait ça j'aime bien la laisser un peu passer devant et genre continuer à aller en supersonique et d'un coup braquer pour mettre une pancarte sur le mur et en général ça part en l'air et ça ça va surprendre pas mal le mec qui est là parce que lui il s'attend à ce que tu commences à dribbler du coup il va être plutôt là tu vois et du coup ça crée ça crée un peu la merde parce que même lui il avance sur toi tu vois genre la laisser un peu passer et vraiment la prendre avec le coin en braquant vers la gauche tu vois vraiment et tu mets une vue que tu es en supersonique et que la balle est en supersonique ça va être une pancarte là dessus mais bon là le mou c'est de contrôler mais ce petit mou voilà je voulais en parler parce que je fais souvent et c'est en général ça c'est ça c'est bien ouais le contrôle est raté après c'est mécanique ce que tu aurais pu faire c'est en fait si tu veux vu que la balle elle va vers le mur et qu'il ya personne sur le mur tu vois il ya personne sur le mur tu aurais pu limite faire un espèce de front flip genre ralentir un peu et faire un front flip pour le pour être sûr qu'elle décolle pas tu vois genre qu'elle roule sur le mur tu vois c'était besoin de contrôler je peux l'envoyer sur le mur et après de débrouiller avec la balle sur le mur le collègue Yos Kaizen merci pour le follow bienvenue merci Pafs encore pour le resub ouais ça tu dois la prendre ça tu dois la prendre la MK il est en train de go transi là il faut la prendre il prend le boost et là ça se voit qu'il l'a plus donc tu as quand même encore bien là tu vois qu'il est en dessous de la balle donc il est trop loin et elle est pour toi en fait là faut mettre une pancarte je pense faut la claire sur le mur ou alors la mettre doucement vers MK ou à la terre mais faut la toucher là c'est trop dangereux parce que du coup la supposition de tirer tes seuls au goal et vous allez prendre un but c'est mérité ok pas mal pas mal clean en petit erreur de ouf oula d'accord faut se faire soigner ok donc ça c'est pas de ta faute attendez où tu es dans le châssis de l'autre là ah ouais mais il a tout ça il a tout juste avant ouais ça te baise bon pas de ta faute là ok tranquille pas mal pas mal le petit rôle pour recover la ouais bien joué alors celle là tu vas la rater quand même un deux fois sur trois celle là tu vas la rater deux fois sur trois sans bousses la réussite quand même mais c'est bien c'est bien mais bon en général en général ça se passe pas aussi bien même moi en gc1 j'essaie de et pas mal bon pop la time ouais pas mal à peut-être que moi bon là c'est un détail mais je pense que tu avais tu avais moyen de arrêter de booster et genre te concentrer sur le air roll pour recover sur le mur à droite parce que là tu vas déjà pas besoin et après directement dès que tu arrives sur le mur rebooster et recherche la balle parce que genre là t'as pas assez momentum vers l'avant pour là tu as juste cramer tes 24 debout ça va même pas de donner d'énergie tu vois tu auras le c'est loin de la balle alors là faut recover le mur il faut garder son boss tu vois genre ça servira le praxu mais le recover en vrai ouais c'est c'est pas mal non c'est pas mal ce que je vois c'est pas parfait mécaniquement mais t'as vu ah ouais bon là faut après un dribbler ah ouais à l'at alors c'est mécan là c'est j'ai qu'est ce que tu veux que je te dise c'est juste ton contrôle qui est pas bon ok pas mal pancartes c'est but ça ouais c'est 3 c'est but vas-y vous jouez pas dans le même monde je suis bien avec les p2 qui ont du mal à décoller du sol ah oui platine 2 en effet c'est pas la même et pas mal tu forces pas tu se replacer à lui ok non ouais ça c'est une erreur ça c'est une erreur je trouve vous en pensez quoi le chat en fait si mk est devant là il est pas au fond du but donc il est clairement p1 donc ça veut dire que si la balle passe il va essayer de la jouer tu vois je comprends que tu le trust pas mais d'un côté je peux j'oublie de te dire que c'est pas la bonne ou tu vois parce qu'en fait là si tu veux s'il la touche tu vois bien que le résultat c'est que voilà un but excellent toutes les erreurs sont sanctionnées j'aime bien parce qu'en fait si tu veux même s'il la touche pas il l'attente quand même donc en fait si tu vas aussi au backboard vous êtes deux à jouer la même balle ça veut dire quoi c'est à dire qu'il ya personne en dessous donc c'est à dire que s'il y a une contre-attaque après ou si c'est ou si c'est raté il ya personne au but tu vois pour récupérer la balle qui tombe donc en fait là ce que tu dois faire je pense tu dois attendre au but de voir ce qui se passe avec mk et pas aller sur le backboard mais les p1 si encore tu vois s'il est au fond du but je suis d'accord avec ce que tu as fait mais vu qu'il est devant là comme ça c'est sûr qu'il va tenter un truc il faut rester c'est que je pense tu vois celle là tu l'aurais eu est un c'est là tu l'aurais eu est un n'est pas qui entraîne rester en bas ouais ouais le mec a déjà sauté pas besoin de même avant qu'ils sautent tu sais qui va sauter parce que ouais mais même ouais mais alors non ouais non ouais mais en fait je serai d'accord avec toi mais je pense pas parce qu'en fait il est trop avancé tu vois en fait là il était en mode p1 ici si la balle passe au dessus de lui c'est certain qu'il va tenter de la toucher en fait parce qu'il va se dire que toi tu dois être là enfin tu vois en fait si le mec est là si le mec est là je fais la même chose que toi si le mec est là je fais la même chose que toi si le mec est à partir de ici même la façon dont il s'inclinait donc il doit y booster tu vois c'est sûr qu'il y avait le challenge genre au pire il rate ça affecte les adversaires et tu récupères la balle et si ça fait que pas l'adversaire et qu'ils sautent quand même en anticipant à rater battait baiser mais bon c'est de préchauffe tu as quand même plus de chance de sauver la fin je vois ce que tu veux dire tu t'es dit bon bah là au backboard je vais s'est pas attaqué je vais la dégager tout bien c'est que c'est trop risqué puisque même lui il peut te contrer en fait genre s'il réussit de toucher en fait si tu vois à backboard si tu vas là et que lui réussit ce qu'il veut faire vous allez vous contrer et la balle elle va juste descendre là j'ai pas pris temps de bien regarder en vrai il fait une erreur il fait pas forcément d'erreur ça qui est un peu bizarre c'est que bah il est devant donc de toute façon il peut pas revenir là et faire un demi-tour à deux à l'heure il aurait dû faire une meilleure réel d'étoile attendre en bas ou la genre genre prête tu vois genre prête à monter sur le backboard au cas où moi en même temps pas sans être dessus je vois à l'est ce non j'ai pas de frac sous merde alors si vous vous demandez pourquoi j'ai pas une soupe de fruits c'est pas pour ce qu'il vient de dire c'est à l'époque qu'il avait été ultra misogynes en verre prochain pas donc là on est six mois après il a jamais sur le stream en enquête il avait vraiment abusé avec le chimpas c'était les mille fois pire que ça il avait dit ouais ça le putain est pas bref c'était abusé j'ai oublié de le bas non bien sûr évidemment à moi les bonnes les jours de la semaine c'est un oubli ok à ce point en vrai ça va tu avais raté le premier métier qui copie sont bien c'est même ça c'est pas trop mal tu vois j'en rentre watts en vrai le petit détail j'ai remarqué tu pourrais sauter un peu plus tôt quand tu vois tu restes incliné là ce que tu fais c'est que tu montes et ensuite est un peu de côté et tu booste en vrai tu pourrais sauter direct maintenant et genre du coup fly vers le haut vraiment tu montes un peu et du coup après tu fais un plan c'est bien aussi mais c'est plus dur de frapper chaud du coup ça fait souvent des tirs un peu moisie comme ça là même moi je fais un erreur ok 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 c'est abusé là j'ai joué au thème fenêt qui a le problème à utiliser voitures buggées ou que tu joues quoi de totems bon pour l'instant il ya très peu d'erreurs à malade obligé c'est une frappe c'est le kick off qui te met dans la merde là les gars elle est obligé enfin regardez le kick off du médecin regardez il touche le selling le selling pas mal même en vrai qu'est pas passe de l'autre côté qu'est tranquille parfait à le relou laisse tu la balle là c'est un relou mais là il faut que tu laisses la balle en vrai genre c'est bon il a troll tu es à l'envers ta carence vas-y laisse le clear backboard et puis voilà tiens bon ça en fait il faut apprendre à jouer avec des gens qui sont nuls au jeu un pas mais qu'il n'a touch mais l'étape sont clean d'ouf je parle pas backboard pas backboard oui mais elle est un peu décollé genre il peut quand même la prendre je pense voilà game il ya le mec qui sait pas jouer dans la game qui tente des prix pris est ça ça me tient alors que je suis pas dans la grime ok alphi ouais c'est un peu lent ok laisse le mettre à semer ohlala ça c'est moche ça par contre alors ça c'est la première grosse erreur je trouve regarde où il est le mate là il a pris 100 de boost 1 il a 100 de boost la balle elle est rendue il ya personne qui saute dessus à l'air comme il est bien rien comme il est bien là il va se régaler là il va se régaler bah non en fait il ya carma dans la game donc il va pas se régaler voilà prenez l'impôt sur votre maître quand vous back et si la balle est rendue il ya pas besoin de cut ça en fait à tu que tu que si un mec qui joue la balle et lui il va rester un peu plus au goal mais là c'est le point c'est ok ok pas très fort mécaniquement il en a été tu vois trop des rôles lors du jeu backboard il est chiant en fait il est relou pas mal c'est bien tu es bien placé tu as du beau c'est tout tranquille à tant qu'ils se jettent ils jettent pas ça fait un peu ça fait un peu la merde reprendre un truc qui est là je pense que tant qu'il se repasse d'un peu trop forte à touch tu as dû rester derrière la balle pas mal beau cut prend le petit pad ok tiers le centre il faut vite te replacer t'as pas le temps de faire tout ça on n'est pas trop risqué trop risqué trop risqué de prendre l'extérieur pour chercher des gros pas dans vrai là c'est trop risqué d'aller là bas je trouve parce que le petit temps que tu perds là sur la contre attaque ça peut mettre ton mail dans la merde toi la petite distance et c'est même pas sûr qu'à du boost en plus là je pensais par le mid un faux combat que plus vite possible alors là tu fais tu fais un diago un speed flip si tu sais le faire et directement tu prends tous les passes qui sont là ça te fait 70 80 boost en fait donc là ouais là fallait pas un peu glandé en vrai ils sont deux ils sont deux autres tomates c'est un peu complexe c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ah en plus ça a raté le boost et du coup panique il aurait dû y avoir but là là c'est mécaniquement pas très ouf t'as le temps soit tu contrôles soit tu une meilleure touch on sent que tu as trop peur de en fait là il ya un truc qui est tout con c'est que tu essayes juste en parler vite fait tu essayes de air roll shot un peu pour qu'elle aille le maximum vers l'avant alors que si tu veux tu as juste à tirer le plus fort possible là et ça fera une meilleure frappe genre t'as même pas besoin d'air roll shot tu peux juste te concentrer sur mettre une pancarte tout droit et te concentrer que sur le timing et au lieu de ça tu essaies de faire un air roll shot pour essayer de la rabattre un peu vers là et en fait là elle peut pas partir de ouf elle fera au mieux ça tu vois alors qu'en vrai si tu tapes fort contre cette surface là ça va forcément la envoyer comme ça la fois y penser un si jamais tu vraiment clear et c'est plus efficace de tirer par là c'est contre intuitif parce que tu tires plus vers la droite tu vois mais c'est plus efficace de se servir de ce coin là pour dégager je le fais souvent ça ok et encore c'était une bonne game ouais c'est ce que j'allais dire en c3 les maîtres sont assez souvent pire que ça encore un jeu là le mec était pas bon mais un peu chiant mais j'avais largement pire j'avais largement pire quand c'est que c'est open mais c'est trop grave quand c'est que c'est open il a fait quoi l'autre il a tourné vers l'attaque alors qu'ils sont mais viens de jouer là bas alors pas du boulot soit étant dans le mauvais sens surtout il d'attendre safe incroyable il ya encore une erreur de nimpo ah non maintenant le kickoff est dégueulasse pardon non il n'y a pas d'erreur de une pause et son mate ok le nombre de buts qui le nombre de buts qu'il ya parce que vous savez pas qui coffre les c3 c'est très grave et si fort les passes comme ça les gens le font jamais la passe ceiling ouais j'avais même pas capté mais ouais très intelligent très très nice ta karmat et tgc largement je pense que vous êtes d'accord dans le chat c'est du gc ça il ya une seule erreur c'est un cut pas dangereux même mécaniquement ce sort en affaire en c3 même c'est le grain c'est trop dur je pense même si je jouais une game avec elle là en 1540 on l'a gagné nice dommage ouais peut-être des mécaniques de tir aussi des mécaniques aériennes sont pas parfaites nice et tu vois le mais tu fais même toute la game et par contre des fois il me lâche une double table de fou et dommage un peu ça je trouve ça un peu dommage par contre personne n'a pris le boost à droite t'as vu le tap a suivi du coup là tu dois prendre le boost humide tu dois avoir l'info que l'autre a pas suivi qu'il allait dans le coin tu vois il faut ouvrir les yeux au kick off c'est l'utio là tu vas tu vas tu vas tu vas tu vas prendre un boost humide pas ici du coup tu es trop loin de l'action le problème c'est qu'à toi peut-être même plus marqué tu vois et du coup mk en fait ça le truc c'est que mk il te voit pas arriver parce qu'il se dit bon elle allait chercher le boost du coup bah je vais rejouer la balle elle doit être trop loin tu vois ce qu'il dit les bleus ils vont revenir un moment à notre tuer la pas là il la caméra derrière lui voit pas et du coup bah voilà ça c'est un peu de ta faute c'est pour ça qu'il la retouche aux proloirs dommage ok fallait la ff cette balle évidemment ouais tant elle a pas à le niveau défensif c'est trop trop grave c'est je comprends pas comment les gens peuvent être aussi nuls défensivement et savoir double tap et tout les présettes nice dommage tout était bien là les kick off sont bien moi ce que j'aime bien c'est que les qui côté kick off sont bons à une bonne taille des bonnes touches de balle manque juste encore la précision des frappes n'a pas besoin de forcément tu vois quand tu as une aérienne il faut essayer de toi tu peux ne pas avoir ton deuxième plus qui est quand même faire un tir assez fort en concentrant vraiment sur le point d'impact et boosté au maximum tu tapes la balle mais mais ouais ouais il suffit de cadrer sa fin pour marquer un diamant sur un chocsien c3 ouais 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 ça c'était c3 ok bon